Direction la Belgique ce matin Attends bouge pas J'ai un problème d'ordinateur de merde Alors je disais Oui tu disais Romano Pour mettre tout le monde de bonne humeur Chantons tous ensemble la musique des conseils pas chers Attention j'appuie sur l'ordinateur de merde Hop et voilà C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Quand tu as un problème avec ta chorale Romano Tu fais comme moi avec l'ordinateur, tu fais un coup de poing Ah je peux foutre à coups de pied Je peux foutre à coups de pied à Cédric Essaye tu vas voir Ah bah tu vois Cédric il est d'accord Alors conseil pas chers Direction la Belgique Là-bas un ancien joueur de foot Alors je sais pas, peut-être que tu dois le connaître Toi tu as dit fou le premier sur le foot Daniel Camus Oui il a écrit La Peste C'est également un écrivain Oui c'est ça Bon alors ce mec là il a décidé de faire venir Paris Hilton en Belgique Oh mais quel star Oui c'est pour ça que je vous parlais d'une star Alors la meuf son nouveau métier c'est Digette Elle est Digette maintenant Oui quoi Je pense qu'elle a déjà un truc tout préparé Et puis elle fait genre je touche les platines Mais elle mixe la bourrique Bon alors attends Tu fais pas chier Elle demande quand même 500 000 euros 500 000 euros Donc pour passer une journée à Bruxelles Et ensuite faire la fête dans une discothèque de Bruxelles Et bien ce matin je vais proposer aux familles de participer Parce que le problème qu'il y a c'est que Daniel Camus Celui qui veut organiser ça Lui il les a pas les 500 000 euros Ah donc il l'a vite mais il a pas les sous Oui il a pas les sous Donc une grande cotisation nationale Est mise en route pour la faire venir Oui dans tout le royaume de Belgique Alors que c'est parti C'est parti Quand tu as tombé sur des gogos qui vont payer pour Paris Hilton Oh bah tu sais les belges Allo Oui bonjour Bonjour C'est Patrick Bonjour c'est Patrick Oui à qui est j'honneur Oui bonjour À qui est j'honneur Bonjour que je suis Daniel Camus le footballeur Vous me communissez ? Daniel Camus le footballeur Non Allo Patrick ? Mec a priori il est super connu Non non c'est qu'il est impressionné Patrick Il a reconnu son footballeur préféré Bah oui que je suis Daniel Camus Que je mettais des goals à l'époque Bah oui que je mettais des goals Si vous avez entendu parler de ce footballeur Dites nous parce que moi Qui suis spécialiste sur le football Je ne connais pas Daniel Camus Allo Patrick ? Non mais l'auto il est parti Je suis Daniel Camus footballeur Oui il est parti Patrick Bon un autre belge Allez Et c'est pour quand ça le... Ah bah il a pas encore du nez Parce qu'il a pas le pognon Ah d'accord Tiens pour réserver la date Il faut payer quoi Hum hum Vous dites le truc Ça sort le plan foireux Amis belges Vous ne la verrez jamais Daniel Camus Il y a le footballeur Daniel Camus Qui va Partir avec les 500 000 euros il faut Pour une soirée Que par les s'ils donnent Ah il faut lui payer l'avion Tout ça Il y a des camps dans le monde Qui payent ou pas ? Bah a priori ouais Il y a des gens Qui vont répondre en Belgique ou pas ? Ah bah sachez pas Bah oui car je suis Daniel Je suis quand même Daniel Camus Footballeur Bon moi que je suis footballeur Vous savez vous s'il y avait du téléphone ou pas ? Bah normalement ouais Quand ça sonne Bah on décroche C'est ça A priori A priori des gens Eux ne savent pas ce qu'on appelle Ouais Bon qu'est-ce que c'est que ce truc Qui sonne ? Bon bah écoute Je suis désolé pour J'espère qu'il ne va pas être déçu Ce bon Vas-y coupe les sonneries Que je suis Daniel Camus Déçu ce bon Daniel Camus Moi que je suis extrêmement déçu Je crois que tu vas te rabattre Sur quelqu'un d'autre Bon Paris Hilton Il va falloir oublier Oui il va falloir trouver Quelqu'un c'est moins cher En plus entre nous Albert Je pense qu'elle te carottait un peu Paris Non mais c'est Daniel C'est pas Albert Ah pardon Albert Camus Ah oui c'est lui Allô ? Oui bonjour madame Bonjour Oui bonjour Excusez-moi de vous déranger Que je suis Daniel Camus Ancien footballeur professionnel de Belgique Oh monsieur Je sais pas à quel propos vous m'appelez A cette heure-ci Mais j'étais occupée de dormir Ah bah oui Que vous étiez occupée Quelle belle occupation dit-on Oui que ça va C'est pas trop dur comme occupation Allô ? Ok Ah bah c'est difficile Allez en effet C'est pas facile Écoutez un peu l'état des Belges Je suis occupée à dormir Oui que je suis très fatigué Parce que je suis en train de travailler à dormir Ah bah que c'est dur comme travail Ah bah attendez C'est pas facile Qu'il faut respirer pendant qu'on oeuvre Ah bah ça c'est ouf ça madame Sinon tu risques de mourir Ah c'est Bah vous faites bien madame de respirer Que l'on y pense Sinon vous allez être toute raide Voilà Toujours le pays des surprises La Belgique Bah oui ça va pas mieux là-bas Bon merci les Belges Bon on file chez Sean Paul Et dans un instant A Disneyland Paris Pour vous Disneyland Paris a gagné Pendant deux jours Pour quatre personnes Ça sera avec l'invité mystère A découvrir Si bien Allez c'est parti Tout le monde va chanter avec moi Allez C'est les conseils Les conseils pas chers 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 Donn Il y a la cloche dedans Ah bah c'est Noël Je parle pas de ceux qui ont chanté bien sûr Je parle de la cloche qui était dans la musique C'est Noël Et oui c'est Noël Et comment gagner de l'argent avant Noël En ce jeudi matin Tu nous dis tout Romano Eh bien grâce aux étrennes La petite somme d'argent Qu'on donne à son gardien ou à sa gardienne d'immeuble Et ce matin tu es gardien ou gardienne d'immeuble Oui c'est ça Tu fais gardien ou gardienne ? Je vais faire gardien Tu fais pas gardienne Ou je serai le mari de la gardienne Très bien Alors la moyenne C'est entre 30 et 50 euros Ce que les français donnent A leur gardien ou à leur gardienne Et là vous habitez dans une maison Vous êtes bien content parce qu'il y en a pas C'est vrai oui Ah bah ouais ouais C'est pas dans tous les immeubles C'est un métier en voie de disparition gardien gardienne Oui c'est vrai qu'il y a des immeubles Qui se gardent tout seul maintenant Eh ouais ouais Oui bah pourquoi ? Parce que ça leur coûte trop cher aux gens Eh oui Pas des traînes comme ça Ouais et puis il faut la payer tous les mois Bon alors ce matin on file dans des immeubles En espérant qu'ils ont un gardien ou une gardienne Autrement tu t'improvises Je suis le nouveau Très bien T'es le nouveau Donc tu vas passer avec ta petite main comme ça Qui pend Et leur demander bonjour Oui non mais je vais pas non plus faire la manche Allo Oui bonjour Franck Oui Oui bonjour c'est le gardien de l'immeuble à l'appareil Comment t'allez ? Non 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 c'est pas le gardien de l'immeuble Je connais sa voix Ah bah écoutez c'est moi J'ai pris un coup de jeûne cette nuit là Alors dis donc Je serais pas Pierre à l'appareil Mais si c'est Pierre Comment tu vas ? Non c'est pas Pierre Mais si c'est Pierre Non sans déconner c'est le gardien là Quoi le fils du gardien Ah bah je sais Il a pas de grand garçon Ah bah si si Bah attends je viens de revenir aujourd'hui là Dis donc je vais t'appeler là pour les étrennes T'as encore rien donné à mon père Est-ce que je peux monter de voir au cinquième étage ? T'es sûr que je sais à quel étage t'habites ? Bon bah je monte te voir dans 5 minutes Euh je vais prendre ma douche Ah bah je vais la prendre avec toi Tu dois être tellement sensuel quand tu es nu Sous ta douche Je te frotte le dos et puis tu me donnes 10 euros Ok ? Ah ça c'est... Ouais j'ai reconnu J'ai reconnu Ah bah voilà Bon bah je suis là dans 5 minutes Non 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 Ah bah si si Allez je viens de voir Ah tout de suite Ah je t'ai reconnu Ouais t'es... Attention T'es capitaine Pellevou là Comment il s'appelle Voilà C'est capitaine Pellevou Exactement ouais Elle a bien joué Elle a bien joué en plein d'années Mais ce n'est pas du tout ça C'est Greg Non non mais je sais quand même qui je suis Tu es Greg Oui je suis Greg Et aussi Pierre de temps en temps Et un peu le gardien Bon bah j'arrive dans 5 minutes Salut T'as pris des renseignements sur les gens toi Ah bah ouais ouais Tu sais qu'il habite au 5ème étage Ah bah ouais comme ça ça fait crédible C'est bien bravo Il fait des enquêtes sur les gens qui veulent escroquer Trop fort J'ai été les observer cette nuit Attends tu es au 5ème étage Oui toi je vais t'appeler Je serai ton gardien Qui c'est qu'on appelle ? Là on va chez Fabien C'est Fabien Allo ? Oui bonjour c'est la femme à Fabien Oui Oui bonjour c'est le gardien à l'appareil Le gardien oui je vous le passe Le gardien de l'immeuble Passez moi Fabien oui Allo ? Oui Fabien Oui bonjour Oui bonjour C'est le gardien de l'immeuble à l'appareil Mais de quel immeuble ? C'est peut-être pas le bon Fabien Ah si si c'est le bon Dis donc je t'appelais Parce que tu m'as pas encore donné les étrennes cette année là Non je suis pas le bon Je pense que je suis pas le bon Fabien Bah si si je vais monter te voir De toute façon t'es à la maison là Non je suis pas le bon Fabien Merci au revoir Si si t'es le bon je l'arrive dans ce milieu Lui c'est arrivé Lui c'est un rada Lui c'est un rada typique Non non je n'habite pas à l'immeuble Il est comme toi Romano C'est le même Ah non non c'était pas le bon Fabien Non c'est pas le bon immeuble Tiens ma mère est gardienne à Neuilly Des fois les proprios lui donnent jusqu'à 500 euros Ah ouais quand même Ah ouais putain ouais Ça c'est vraiment le rêve pour toi Des belles étrennes Tu ferais gardien une journée Juste pour prendre les 500 euros Ah putain 500 euros ouais ça va hein Et ouais donc voilà un petit conseil pas cher qu'on vous a donné C'est pas fini dans un instant On vous offre vos iPhone 5 ou vos Galaxy S3 Peut-être une idée de petit boulot si vous voulez faire de l'argent C'est un peu les jobs de Noël C'est ça Jobs de Noël Conseils pas chers C'est parti C'est les conseils Les conseils pas chers De Noël C'est les conseils Les conseils pas chers De Noël C'est les conseils Les conseils pas chers De Noël C'est les conseils Les conseils pas chers De Noël Et ouais Alors petit boulot pour Noël Pas quoi écoutez Non mais c'est vrai en plus Bon déjà on en avait parlé Vous pouvez faire Père Noël C'est encore recherché là Donc dépêchez-vous Bon au risque de vous faire traquer par tous vos amis après Parce que bon les photos vont tourner Ça c'est clair Si vous êtes déguisant Père Noël Je pense que ça tournera partout Alors mais un autre truc Bien pratique pour gagner de l'argent C'est aider les gens A emballer leurs cadeaux Ouais il y a les parfumeries Qui font ça Les grands magasins Qui font ça Et bah n'hésitez pas Allez vous installer J'ai une copine qui a fait ça Dans une parfumerie moi Montez votre petit stand Et hop Emballez les cadeaux Tu passes la journée A emballer les cadeaux Tu te fais des sous Et ouais Et parfois les dames Elles sont gentilles Elles te donnent de l'argent Ah bah moi de toute façon Elles me donneraient pas d'argent Je peux te dire Son cadeau je leur déballe Je fais toute des merdes Elle va voir ailleurs Allez un bouche Quand on t'emballe ton cadeau T'es pas obligé Non mais c'est vrai T'es pas obligé Mais bon en général Les gens ils donnent au moins un truc Bon alors ce matin J'arrive J'ai préparé du papier cadeau Bon j'ai avec du papier journal Mais ça fera Le Parisien D'accord Écoute c'est ce que j'avais en stock Ça fera bien l'affaire Pour les paquets cadeaux C'est quoi JDS JDS Journal de Saône-et-Loire Ah tu as ramené Le journal de Saône-et-Loire aussi Ouais ouais Alors ce matin Direction les boutiques Je vais aller Je vais expliquer Que je vais m'installer Pour emballer quoi Allez normal Alors on va où là Là on va chez Cossy C'est Cossy en fait C'est une épicerie Ça me fait une belle jambe Qu'on va chez Cossy C'est Cossy A priori c'est une épicerie Mais genre Avant c'était Cossynelle C'est Cossy tout court Ouais ils ont réduit le nom C'est la crise Ils ont enlevé des lettres Allo C'est moi cher Allo je suis bien au Cossy Oui Oui comment allez-vous Ça va Ça va ça va Dites voir Je voulais venir Installer un petit stand Vous savez Pour emballer les paquets Euh non C'est trop petit chez moi Non mais je me mets sur le trottoir Non non C'est pas la peine Allez s'il vous plaît Non 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 Merci C'est Noël quand même Merci Il y a un peu de De chaleur humaine Non non merci Allez s'il vous plaît Je me mets juste devant Non non Je vais pas chier le monde Je suis gentil Ah lui là c'est mort Il les emballe tout seul Les cadeaux C'est lui qui prend le pot Ah ouais Bien compris son petit manège Les gens sont radins Romano Voilà t'es devant un casino Ah bah ça je m'en fous Bah je me mets devant Je me mets même pas dedans Moi je vous dis que non Vous n'essayez pas d'aller chez moi Bah de toute façon Et surtout à la façon de se présenter De toute façon c'est pas interdit Ah bah si Bah moi je vais avec ma table tout à l'heure Et puis c'est tout Et bah on verra avec les flics Le trottoir il est à tout le monde Ouais ouais Le trottoir c'est pas propriété privée monsieur Ouais ouais on verra avec les flics Bah je viens devant chez vous Je les appelle de suite Bah appelez les A tout à l'heure Moi je leur expliquerai que vous ne voulez pas de moi Vous n'êtes pas gentil Au revoir monsieur Au revoir Les gens sont radins Putain mais c'est un truc de ouf Le trottoir il est à lui Non tu marches pas sur mon trottoir Il est à moi C'est son trottoir il est à lui Alors c'est qui Là c'est un Super U Super U Allez c'est parti Super U fric secours Sophie bonjour Oui bonjour Sophie de Super U Bonjour Bonjour excusez moi de vous déranger Voilà je vous explique Je suis étudiant là Et je voulais installer une petite table Vous savez avec du papier cadeau Pour emballer les cadeaux des gens Et me faire un peu d'argent pour Noël Ça vous dérange pas ? Non c'est une blague ? Ah non 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 pas du tout Parce que je voulais venir m'installer là Parce que nous on emballe nous Bah vous c'est gratuit ? Oui Ah bah moi ce sera payant Mais là je crois Je suis pas sûre que ce soit possible Non mais je me mets devant Comme ça là sur Même je pense pas Parce qu'il prend personne dans le sas Non mais bon je me mets dans l'entrée Parce que dehors il caille quand même Même dans l'entrée Et puis avec la pluie tout ça Ça a bousillé mon papier cadeau Que j'ai acheté Non mais bon je vais De toute façon C'est vous la patronne ? C'est une blague ? Non non pas du tout Bah bah j'arrive d'ici à l'ouverture Vers 9-10h là J'installe ma petite table Je tiens pas beaucoup de place Je suis tout petit Je peux venir ? Je suis sûre que c'est une blague S'il te plaît Sophie Tout le monde m'a rejeté C'est marrant C'est une voix que je connais C'est pas le monsieur de Belle-Or ? Eh bah si c'est moi Ah voilà Voyez que je vous ai reconnus Vous êtes dévoilés Ah oui voilà C'est monsieur de Belle-Or Il a une voix mûre pour un étudiant Ah ouais bah c'est gentil C'est monsieur de Belle-Or Alors je peux venir emballer des cadeaux quand même Dehors c'est le parking Ah bah sur le parking Y'a pas de problème Je ferai ça à l'arrière de ma camionnette Je dis c'est bizarre Je suis presque sûre Mais je dis bon Je vais attendre avant de le dire C'est le prince de Belle-Or Eh oui c'est ça Vous venez me payer un petit café ? Ah pourquoi pas ? Ah bah écoutez J'arrive alors Ok pas de problème Eh bah à tout à l'heure Sophie A tout à l'heure Eh bien voilà La magie de Noël opère encore Eh oui Merci Sophie Gros bisous Gros bisous A tout à l'heure A tout à l'heure Ah bisous chérie Eh bah voilà tu es arrivé Ah je m'appelle Belle-Or Quel beau nom Oui tu l'as Ah c'est magnifique Romano Belle-Or Rappelez-moi comme ça Bon salut Emix Elle a fait ça pendant plusieurs années Dans des supermarchés Elle se faisait grave de la thune Donc c'est une bonne idée Un bon conseil pas cher Eh ouais ouais Eh oui Il y en a qui font ça Aux secondes populaires aussi C'est bien Jonathan Eh bah c'est bien de donner de son temps Ah la magie de Noël Ah c'est beau Noël et ses cadeaux Dans un instant sur Skyrock Mais oui mais oui Les cadeaux de Noël Eh bah c'est pour vous iPhone 5, Galaxy S3 On va s'occuper de quelques dingues Là dans quelques instants Avec un métier mystère à découvrir Préparez-vous Il est 8h19 Et c'est David Guetta et Kohn Qu'on retrouve tout de suite sur Sky Attention conseil pas cher On est prêt ? Let's go C'est des conseils Les conseils pas chers C'est des conseils Les conseils pas chers C'est bien Kyle C'est des conseils Les conseils pas chers C'est des conseils Les conseils pas chers Vous êtes de plus en plus performant Dans les conseils pas chers Bravo Kyle Merci les gars Salut à toi Et on salue tous les chauffeurs-livreurs Qui nous écoutent Premier sur les chauffeurs-livreurs Skyrock Eh bien sûr Salut Kyle Salut Et les conseils pas chers Alors je vais retenter les étrennes Ah les étrennes oui Donc t'es gardien d'immeuble Si j'ai bien compris Ouais c'est ça Parce que là bon C'est la période Putain ce mois de décembre C'est un calvaire pour les radins comme moi On a de l'argent à tout Les pompiers Les facteurs Bon à Paris je suis content Les éboueurs ils passent pas Ils ont pas le droit Oh c'est pourquoi ils ont pas le droit Les éboueurs ? Non mais d'ailleurs Parce que je crois qu'à Paris C'est des sociétés privées Ah Et souvent en province C'est un truc fait par la ville quoi Municipaux Municipaux Voilà Donc Eh bien là je suis concierge Concierge En général ça leur fait Quasiment plus d'un mois de salaire en plus Grâce aux étrennes de tous leurs immeubles Quand ils ont des sous dans l'immeuble Donc ils sont généreux Oui c'est ça Eh bien ce matin je suis gardien d'immeuble Donc on appelle des gens dans des immeubles Et je suis leur gardien Alors il pleut pas à Draguignan Il pleut pas à Besançon Oui sur l'Est vous aurez de la pluie Mais après ça va venir Vous inquiétez pas Vous aurez votre pluie Vous aussi Je suis pas jaloux Allo on est chez Didier C'est Didier Bonjour Didier Oui bonjour Comment ça va Oh C'est qui C'est le gardien à l'appareil Le gardien Le gardien de l'immeuble Comment ça va Hein Hein Ben je vous appelais pour les étrennes Oh Vous m'avez pas encore donné ma petite récompense annuelle Oh Je peux monter là Chez vous Ah je suis pas chez moi Ah vous êtes où là Au travail Au travail Hein au travail Ah c'est un fixe on l'appelle Ah c'est un fixe Non non mais t'es chez toi Je sais que t'es chez toi De toute façon je te guette tous les matins Parce que je suis le gardien Je suis au courant de tout Oui il s'enveille tout le monde Je sais avec qui tu couches tout ça Je sais toute ta vie man Bon Didier j'ai monté de voir Oui Tu vas me donner un petit quelque chose quand même Oui Je suis un bon gardien Oui T'as vu j'ai fait des belles décorations de Noël dans l'immeuble Oui 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 Bon ben je monte dans 5 minutes là Oui vas-y A tout de suite Didier A tout de suite A tout de suite Et voilà T'es trop fort Bravo Voyez me baiser je suis pas chez moi Non mais on baisse pas Romano comme ça On ne le baisse pas Bravo Moi je me laisse pas avoir Quelle démonstration Ah ouais bah là je suis au travail Ça marche pas chez moi ça T'as pas demandé combien il te donnait ? Bah de toute façon en général Alors attends parce qu'il y a une étude qui a été faite C'est entre 30 et 50 euros C'est pas mal Par personne Ouais par appart quoi Ah c'est pas mal D'ailleurs tu voulais annoncer que tu étais gardien de l'immeuble D'un immeuble insalubre Oui L'immeuble de Cédric Ah bah tiens Cédric Romano c'est ton gardien Ah loupé j'ai pas de gardien ma gueule T'as pas de gardien ? Bah tu l'étoiles le laisser barrer Bon putain ça pue la chambre Oh non je veux pas rester ici Bon alors Tiens pour les étrènes